Salut tout le monde on se retrouve pour cette première vidéo de couche toi mon con et aujourd'hui on va parler de la cicindelle donc avant de parler de la cicindelle précisément on va voir qu'est ce que qu'est ce que c'est que la cicindelle généralement d'abord la cicindelle est évidemment un animal du règne animalia l'enbranchement de la cicindelle est arthropoda donc arthropoda qui veut dire membre articulé donc c'est les araignées les insectes les scorpions les crustacés aussi après hexapoda qui est le sous-enbranchement ça veut dire six pattes et puis enfin on arrive à insecta donc vous savez tout ce que c'est qu'un insecte donc maintenant les terrigotas qui est la sous classe de la cicindelle donc terrigota signifie insectes ailés donc insectes volants par exemple une libellule une mouche tous les insectes qui ont des ailes quoi c'est la grande grande majorité des insectes ensuite la cicindelle fait partie de l'infra classe des néoptéras donc les néoptéras ont la particularité de pouvoir replier leurs ailes lorsqu'elles sont au repos aussi les néoptéras ont un système de vol différent des autres insectes ils ont un système de vol direct qui s'oppose au système de vol indirect un système de vol direct c'est les muscles qui agissent directement sur l'aile c'est comme une sorte de de pagaie en fait alors que le vol indirect c'est la carapace qui se déforme de l'insecte qui va créer ce mouvement de l'aile ici j'ai regroupé les ordres de l'infra classe des néoptéras et on voit que certains ne volent pas or ils sont censés avoir tous des ailes mais celles ci ont été atrophiées par l'évolution car il n'en avait tout simplement plus besoin donc maintenant on va parler des coléoptères qui sont donc un ordre voici un coléoptère type ici c'est un bousier une géotrupe il existe 350 mille espèces de coléoptères dont 2500 d'aile la particularité des coléoptères est qu'ils ont des élytres qui protègent leurs ailes d'ailleurs le mot coléoptères vient de coléo ce qui veut dire étui et étui désigne les élytres de ces coléoptères nous allons maintenant parler du sous ordre de la six indèles donc les adephagas donc les adephagas sont de gros voraces c'est la particularité de ce sous de ce sous ordre donc par exemple ici le ditique qui est qui est carnivore il mange des poissons il peut manger des insectes sont tombés dans l'eau enfin un gros vorace nous allons maintenant nous intéresser à la famille de la six indèles donc les carabidae ou en français les carabidés donc les carabidés sont carnivores et terrestres en général les carabidés et enfin carabidés est une famille constituée de 40 mille espèces dont 2500 de six indèles pour les reconnaître notamment ils ont des antennes en 11 articles donc c'est à dire pourrait qu'on pourrait comparer ça aux phalanges donc ils ont 11 phalanges on va dire sur leurs antennes et c'est pareil pour les tars qui est le bout des pattes donc on voit la photo en dessous qui est composé en cinq articles nous allons donc m'en emparer de la sous famille des six indèles m Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant parler de l'anatomie de la cisendelle. Donc nous avons tout en haut les mandibules. Les mandibules qui sont saillantes, effilées et munies de petits crochets, de petites pointes pour mieux saisir sa proie. En dessous il y a la tête, puis le thorax, puis l'abdomen qui est recouvert par les deux élytres. Et en périphérie les pattes munies des tarses, mais ici on ne les voit pas. Ensuite nous allons parler plus précisément de sa tête. Donc il y a les yeux composés en 26 000 petits yeux, les antennes qui sont les détecteurs de tous les insectes, les mandibules et les palpes que l'on voit en dessous. On va s'intéresser plus précisément aux pièces buccales de la cisendelle, donc les labres que l'on voit ici, les palpes labiaux tout en dessous, les palpes maxillaires et les mandibules. Donc nous allons nous intéresser aux lieux de vie de la cisendelle. Donc elles aiment bien les terrains dégagés, les chemins forestiers, les champs asséchés et les plages. En fait elles aiment bien le sable, la terre, pour pouvoir pondre leurs larves et que leurs larves fassent leur petit terrier. Enfin on en parlera plus précisément tout à l'heure. Voilà par exemple le type d'habitat dans lequel on peut trouver des cisendelles. On va maintenant parler de l'alimentation de ces cisendelles. Donc elles mangent des insectes généralement plus petits qu'eux, mais ça peut arriver qu'elles s'attaquent à des proies plus grosses. On va voir des petites vidéos de cisendelles qui attaquent leurs proies. Sous-titrage ST' 501 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 Comme on a pu le voir, les cisendelles se déplacent très bien, elles vont extrêmement vite. On va aussi voir qu'elles volent très bien. Sous-titrage ST' 501 Pour s'accoupler, la cisendelle mâle va monter sur la femelle et la saisir par le cou. Après fécondation, la femelle a créé un petit trou et pondre ses oeufs dedans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois éclos, la larve ira creuser un terrier de plusieurs dizaines de centimètres. Il y aura ce réfugié dedans et attendra à l'affût d'une moindre poire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501